Alors dans cette quatrième partie, nous allons créer la composition finale dans Photoshop. Donc juste avant, sauvegardez votre image comme je vous ai montré ici dans vos documents. UV image, donc sauvegardez ici. Et on va faire d'autres choses, donc on va retourner dans le Node Editor et nous allons sélectionner le Normal Map comme ça, connecté à un dot. On va déplacer ça comme ça, voilà à peu près. On va retourner dans notre image ici, on va sélectionner Viewer et on va le sauvegarder. Save As et je vais l'appeler A. Alors je vais regarder la texture. Je crois que c'est la même chose, donc sauvegardez-le en tant que A. Voilà, par-dessus. On va sauvegarder maintenant les ombres. Donc on va sauvegarder avant l'ambiance d'occlusion. Donc vous allez l'appeler B. Et puis maintenant je vous avais dit les ombres, que les shadows, le shadow, comme ça. C. Donc c'est juste pour se référer puisqu'on va le combiner dans Photoshop. Et maintenant D. Ça va être une texture du rendu final, sans la composition qu'on va ajouter par-dessus. Donc on va l'appeler D. Excellent. Donc je vais quitter Blender. Ouvrez Photoshop et je vous retrouve dans Photoshop. Ouvrez Photoshop, vous allez mettre votre texture avec la composition finale. On va ajouter l'ambiance d'occlusion. Qu'on va replacer normalement dans ma scène. Comme ça ici. vous faites entrer on va rajouter le shadow qu'on va replacer aussi et on va rajouter notre image d donc vous le suivez à la lettre d comme ça on replace cette image là aussi et il me manque donc on va la mettre on va la replacer aussi par dessus donc comme ceci alors dans l'ordre donc je désactive ça et je vous montre les modifications que je vais apporter avec ça donc photoshop c'est un logiciel de retouche donc on peut faire la même composition comme dans blender donc nous ce qu'on va faire c'est mettre directement en overlay pour prendre les détails du normal des normales et je vais la réduire environ à 10 ensuite b l'ambient d'occlusion je vais le combiner lui aussi en tant qu'un overlay pour reprendre les détails du building à partir de l'ambient d'occlusion par dessus notre building donc on peut le mettre à 50 même chose pour lui overlay mais on va réduire un peu les détails on va être environ à 20 25 et ça notre texture initiale donc ça on va changer pour le mettre en color dodge ou plutôt un juste regarder on va y aller en overlay si j'aurai d'une intensité alors il y avait color dodge que j'avais mis tout à l'heure donc color dodge ça fait pas trop mal comme effet c'est même plutôt intéressant on peut le mettre à 50% et j'allais dire dupliquer encore cette image là alors dupliquer ok donc dupliquer les ailleurs et on va le mettre en normal et on va simplement réduire un peu l'intensité et le mettre peut-être à 50% comme ça ici donc le mélange de l'ensemble de ma scène mais peut-être le réduire un peu c'est à 25 voilà très bien donc on peut rajouter encore plus de détails au niveau de nos lumières puisqu'on a beaucoup plus de composition ici et pas sur le reste de notre image on va ajouter une image comme ça donc un layer on va prendre notre brush on va mettre une couleur plutôt jaune blanche comme ça ici clair et je vais sélectionner mon brush comme ça de base et je vais dessiner un peu au niveau du spot comme ça ici voilà donc je crée j'exégère un peu la lumière ici alors je peux augmenter pour mettre ça un peu plus gros comme ça autour voilà et on réduit la lumière donc avec un lighten pourquoi pas ou un color dodge mais on le réduit assez bas sinon si on veut l'augmenter à 45 ça peut être 58 même 60 c'est pas trop mal comme truc et on va faire la même chose pour les lumières ici on va augmenter un peu l'intensité de nos lumières ici on va réduire un peu l'intensité pour ceux qui sont en dessous donc on les descend un peu voilà et on va le modifier donc même chose alors au lieu de le mettre en color dodge peut-être qu'il y a un truc encore plus intéressant soft light alors on va le mettre en soft light puis on peut dessiner un peu les contours ici pour augmenter l'intensité un peu de notre lumière sur les murs les fenêtres voilà voilà comme ça ici c'est un peu plus intéressant comme effet très bien donc au niveau de la composition j'ai terminé donc pour mon image il me restera plus qu'à ajuster un dernier truc alors c'est un color hoop donc on peut trouver des effets intéressants ici juste les tester alors vous descendez vous changez de de truc c'est drôle ça fonctionne ah voilà ça fonctionne donc il peut vous pouvez créer des trucs comme ça donc essayer de trouver un bon environnement final donc ça ça peut être hyper intéressant aussi donc vous regardez donc une image qui peut correspondre avec la nuit ça ça pourrait marcher voilà vous jouez avec les couleurs donc il y a ça aussi load abstract alors là ça bogue un peu donc turquoise comme ça il y a plein d'effets qui peuvent être intéressants même de ce côté là négative red, blue, yellow, smokey un peu team engine gold par exemple donc ça pourrait donner un bon effet intéressant moi j'aimais bien le cet effet là donc le 2t strip et ça vous pouvez encore regarder si vous voulez le multiplier ou non donc le mettre en lighten je vais le mettre en lighten et réduire son intensité le mettre à 35% donc voilà pour moi j'ai terminé donc cette scène là est finie alors je vais la sauvegarder par dessus donc sauvegarder rapidement en png vaut mieux sauvegarder en png et vous allez sauvegarder par dessus votre scène nuit vous faites ok donc ils vont dire voulez vous sauvegarder par dessus vous faites ok vous faites small, slow, less, none voilà c'est fait donc c'est fini pour l'image sauvegarder et on va maintenant faire l'architecture du jour comme celle-ci donc on peut aussi modifier notre scène aussi donc on peut augmenter un peu plus euh notre comment il s'appelle déjà le rgb juste pour augmenter la clarté comme ça je trouvais que c'était un peu sombre donc juste augmenter un peu de pas beaucoup on peut jouer avec un level souvent je l'utilise souvent dans mes scènes ça crée euh pas le level pardon je me suis trompé je veux dire le il s'appelle déjà threshold ouais pour créer un extra effet de euh comment dire de spécularité donc vous le mettez comme ça environ vous le multipliez ou vous le mettez en lighten vous le mettez en très basse résolution du style 2 maximum 4 même pas 2 même 1 donc je le met très bas en général 1 même 2 4 5 maximum ça peut être intéressant et puis je vais ajouter un color comme ça et puis vous jouez avec l'ensemble de l'environnement comme on vient de faire ça ça peut être intéressant ça crée euh 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 un truc que je trouve très bien donc vous pouvez regarder voilà donc moi je vais garder celui que je viens de voir je sais pas comment il s'appelle creeps celui là juste regarder les autres en cas où il y en est un qui peut être plus intéressant que l'autre alors lui je le trouve plus intéressant puisqu'il apporte beaucoup plus de clarté les contrastes jouent très bien dans la scène et on peut euh le changer avec les options ici alors juste en normal je le trouve très bien on va juste le réduire un peu donc ça c'est de base vous le mettez peut-être à 40% voilà donc euh j'ai terminé avec euh la partie du tutoriel extérieur sur l'architecture donc euh je vous ai pas trop expliqué ce que ce qu'on a fait en fait durant ce tuto donc on a plutôt fait une architecture extérieure donc je vous ai pas donné vraiment nécessairement d'exemple alors ça peut être un musée comme ça peut être une école euh ça peut être d'autres choses donc euh mon architecture à la base j'ai pas porté euh j'ai pas pensé un truc en particulier mais euh ça peut être une espèce d'industrie un bureau de travail donc lorsqu'on fait de l'architecture extérieure bien important de me démontrer euh l'espace et euh la l'originalité comme je l'avais dit au début du tutoriel euh dans votre scène donc là j'ai mis une statue et dans notre statue ça peut représenter certains trucs un monument ou je sais pas qui a rapport à tel truc dans l'histoire ou autre ou euh euh une date de de la création de l'industrie ou juste pour faire joli et créer une meilleure harmonie dans notre scène donc toujours euh bien important comme je vous ai dit de mettre des fleurs des plantes ça ça complète notre scène donc vous avez vu un peu la notion de création euh la composition donc vous avez vu que c'est pas très compliqué il faut juste bien jouer avec les contrastes bien s'adapter avec cet environnement là euh bien connaître les effets que peut faire euh la photographie donc euh notre environnement est vaste euh c'est quand même bien dans l'ensemble on aurait pu rajouter plus de choses pour compléter certains détails mais euh dans l'ensemble si ça serait pour une création euh je sais pas moi d'une école ou autre euh comme ça c'est déjà pas mal dépendant euh le temps qui et le délai qu'il vous faut donc on on aurait pu euh je sais pas moi peut-être que vous aurez pu rajouter des personnes donc ça c'est des exemples vous aurez pu rajouter des personnes qui marchent des bancs ici ça peut être euh n'importe quoi donc je vous ai juste montré comment faire une architecture extérieure pour euh euh un monument ou une école ou autre donc un bâtiment donc je vous ai montré comment donc voilà j'espère que vous en avez appris beaucoup là-dessus et euh je vous dis merci d'avoir écouté cette partie et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels donc vous pouvez continuer à me suivre sur YouTube donc je vais mettre d'autres tutoriels gratuits euh suivant les versions suivant les nouveautés au cours des versions et vous pouvez acheter des tutoriels aussi sur euh mon site internet pour euh pouvoir connaître des notions fondamentales beaucoup plus élevés et euh détaillés et riche en explications donc voilà donc c'est terminé et je vous dis euh merci d'avoir écouté cette partie-là merci d'avoir écouté cette partie-là